Alors bonsoir à tous, on se trouve là dans une situation un petit peu particulière parce qu'on n'a pas encore, on est organisé selon chacun nos activités et donc on n'est pas réuni physiquement, c'est pourquoi on vous parle à travers une réunion virtuelle qu'on fait directement par ordinateur. Et donc maintenant je vais laisser la parole à celui qui va maintenant être le responsable de toute l'organisation de la Néopold et de toute la structure opérative, donc Stan Maillot qui est avec nous ce soir. Et Stan, je vous laisse le soin peut-être de vous présenter et d'expliquer un petit peu la situation puisque de toute la France, les policiers nous manifestent de plus en plus leur souhait d'un retour à l'état de droit et pour cela donc la mise en place du conseil de transition. Bonsoir Eric, bonsoir Delphine, bonsoir à tout le monde. Oui, absolument. Bon, le premier point évidemment est de dire à quel point je suis honoré d'avoir cette responsabilité qui m'est transmise d'être enfin serviteur du peuple souverain aux commandes de la Néopold, de la future force publique, réelle force publique, qui en ce moment est honteusement trahi et roulée dans la boue excrémentielle par ce qui tient lieu d'État, qui est en fait compte un occupant totalement illégitime. Ce qui est le message de fond principal que nous nous devons de passer non seulement à l'ensemble du peuple souverain, mais à nos frères et sœurs qui sont dans les corps constitués, en l'occurrence, de la gendarmerie dont je suis issu et de la police nationale, sans oublier bien évidemment les polices municipales, puisque notre problématique du jour est donc celle de nos forces dites publiques, qui hélas ne sont plus publiques depuis longtemps. Une de nos principales préoccupations est cette augmentation des suicides dont vous venez de parler, Éric, dans ces corps constitués, où vous m'informez qu'on atteint des seuils qui n'ont jamais été atteints dans l'histoire auparavant, et à entendre que certains policiers ont la noblesse de cœur de vouloir démissionner de leurs fonctions. Nous avons les pires craintes parce que démissionner, et puis après quoi, pourquoi pas aussi se donner la mort comme tant d'autres ? Non. Si des policiers et des gendarmes pensent à l'heure actuelle à abandonner leur uniforme, à démissionner, c'est une position qui les honore au plus haut point, et le message personnel que j'aurai moi à leur donner, c'est surtout de ne pas avoir recours à cette alternative, puisque en fin de compte, le vrai État légitime étant celui du Conseil national de transition de France, du CNT, qui, nous l'espérons très bientôt, aura la main pour pouvoir reprendre le contrôle des choses et des caisses de l'État, pourra assurer de ce fait que les gendarmes et les policiers, même s'ils ont déjà démissionné, ce qui serait tout à leur honneur, puissent récupérer les jours perdus et intégrer de fait la Néopole. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Eric, pour dire que tout policier ou gendarme qui aura déjà démissionné ou qui pense à démissionner à l'heure actuelle, en fonction des malversations, en parlant de cet euphémisme de l'État, se verra de fait… Largement compensé. Cadre. Pardon ? Très largement compensé. Très largement compensé. Leur action auprès de leurs collègues va nous faire un pas en avant pour ce prochain vendredi 18, et donc leur appui pour remettre en place un État de droit en France va, on a fait le calcul très précisément, va nous rapporter plus de 100 milliards dans les caisses de l'État. Ça veut dire qu'on a très largement non seulement à récompenser tous ces gendarmes et policiers qui vont être les premiers à se montrer en faveur de cette restauration, mais en plus de cela, ce sera aussi la possibilité en cas d'accident, parce qu'il y a quand même des milices privées des dirigeants qui pourraient éventuellement provoquer des accidents, leur famille serait complètement à l'abri pour le restant de leurs jours. Et ça, c'est important. Il faut que chaque soldat, chaque personnel, personne qui s'engage pour la France, alors c'est à la France d'assurer que leur famille n'ait pas à pâtir de leur action. Absolument. Et pour revenir sur cette idée de démission, nous entendons de plus en plus qu'il y aurait une opération aussi des policiers sur la zone de Grenoble. Et ça, c'est vous, Éric et Delphine, qui m'en avez informé tout à l'heure, ce qui fait que nous avons interrompu notre programme pour pouvoir vous rejoindre et en parler. Nous espérons que ces policiers ne vont pas démissionner, mais au contraire, bien comprendre que ce n'est pas eux de démissionner. Au contraire, nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de ces policiers qui ont cette noblesse de cœur, afin qu'eux constituent la base pour un effet boule de neige, afin que l'occupant, lui, soit amené à démissionner, ou qu'on le démissionne, bref. Et le petit message personnel que j'aurai, donc, est de plutôt nous rejoindre pour cette journée de liberté du 18 décembre. Et la petite suggestion que j'aurai, ce serait de laisser le champ libre, le champ de la manifestation et du rassemblement, aux policiers et aux gendarmes, spécifiquement ce jour-là. Et que nous, et bien ma foi, représentants du peuple qui est censé être souverain, nous puissions simplement être là, assez discrètement, pour les acclamer et les applaudir. Un peu à l'image de ce qui s'est passé à Barcelone il y a quelques jours. C'est la petite suggestion, c'est ce que j'aimerais voir pour cette journée de libération de la France du 18 décembre. Et j'ai quand même quelques craintes que toute manifestation du peuple souverain puisse être instrumentalisée par ce à quoi vous faisiez allusion, cher Éric. Donc, pour ne pas les nommer les fameux Black Blocks, bien sûr. Donc, je pense que ça serait une belle idée que de laisser le champ libre aux policiers, aux gendarmes, plutôt qu'ils démissionnent, et bien qu'ils descendent dans la rue, qu'ils manifestent joyeusement, et que nous, nous les accompagnons donc en ce jour de libération du 18 décembre, avec une politique générale de fête et de désobéissance civile. Qu'en pensez-vous, Éric ? Tout à fait. Mais plus que de désobéissance, on va parler d'obéissance à la véritable loi qui est celle de la Déclaration des droits de l'homme, qui exige que tous les Français aient droit à leur liberté de circuler, à leur liberté de respirer librement. Et donc, si maintenant, ces policiers nous ouvrent la voie déjà dans leur secteur, et bien déjà dans leur secteur, on va se concentrer pour les appuyer, pour leur offrir tout notre appui. Et peut-être qu'eux-mêmes vont, beaucoup d'entre eux vont prendre conscience qu'ils ne doivent plus accepter de manipulation, ni de leur chef complice des préfets, ni de leur syndicat. Avant tout, ils sont des hommes libres, des Français libres, et avec un droit de réflexion et un droit, et même un devoir, de participer à la restauration de l'État de droit, qui a malheureusement vraiment disparu en France. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Absolument. Et en parlant de devoirs, en ce qui concerne les gendarmes, donc la gendarmerie que je connais le mieux puisque j'en suis issu, me considérant toujours, vous le savez, comme premier gendarme, puisque je n'ai pas démissionné parce que je ne voulais plus être gendarme, mais au contraire parce que je voulais rester gendarme, nous avons dans l'armée, je crois que c'est l'article 7, peut-être que Philippe, tu pourras me confirmer, du règlement de discipline générale des armées, qui interdit, c'est bien l'article 7, à tout militaire d'accepter un ordre contraire à la morale, à la probité. Et il est de bon ton de rappeler donc à nos gens en armes, nos gendarmes, nos militaires, au service du peuple, qu'à l'heure actuelle, ils sont submergés d'ordres absolument iniques, contraires à la morale et à la probité, à l'honneur, qu'ils ne peuvent que donc rejeter en bloc. Et c'est le premier pas vers le devoir. C'est absolument incontournable. Et qu'ils sachent, sans la moindre hésitation, qu'ils n'hésitent pas à entrer sur le site web, à lire la sommation. Ils peuvent être assurés que cette sommation, et on l'a vérifiée pour le département de l'ISER, autant le préfet que leur capitaine, les responsables, ont reçu cette sommation. Donc, ils ont été sommés juridiquement. C'est extraordinaire. Alors, en termes d'informations, j'espère que tous les policiers nationaux, policiers municipaux et gendarmes, gendarmes départementaux, gendarmes mobiles de France et de Navarre, sont bien informés de l'existence du Conseil national de transition de France, présidé par vous, cher Éric, du fait que c'est la seule et dernière chance que nous ayons de sauver la France, que de se rallier massivement au CNTF. Et à titre informatif, l'autre rendez-vous que je voudrais me permettre de leur donner, c'est la plateforme d'information, qui est présidée par un autre vrai gendarme, monsieur, je n'ai plus son nom, c'est Ronald, Ronald Guillemont, qui est président de la plateforme profession-gendarme. Cette plateforme concerne essentiellement les corps constitués de la gendarmerie et de la police, donc police nationale, police municipale, où nous avons toutes les informations relatives à ce véritable, appelons un chat, un chat, complot, mené actuellement par l'occupant, contre la France, contre la nation, contre le peuple souverain, contre nos libertés. Et moi, je vous dirais même, allons plus loin, c'est la vérité contre le vivant, avec cette épouvantable manigance qui est en cours à l'heure actuelle. Donc, si je puis me permettre, les trois rendez-vous que je souhaiterais donc donner à nos chères sœurs et frères des forces publiques, policiers, policiers nationaux, policiers municipaux, gendarmes, c'est un, le CNTF, de la plateforme profession-gendarme pour bien s'informer de la façon odieuse par laquelle leur idéal est manipulé à l'heure actuelle et depuis un certain temps. Et le troisième rendez-vous, donc, serait, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Delphine, Eric, ce fameux jour de la liberté du 18 décembre que vous avez fixé pour un rendez-vous qui serait festif où, ma foi, tout un chacun devrait jeter les masques, battre les masques et puis profiter d'une liberté qui nous a trop longtemps été volée. Et par la suite, ce sera, on fêtera le jour de la libération. Oui. Le 18 décembre. Merci à tous pour votre attention. Merci, Delphine, d'avoir organisé ces petites réunions. Merci, Stan, d'avoir pris sur votre programme et d'avoir trouvé moyen de cette interruption qui nous a permis de réaliser cette toute petite vidéo très rapidement qu'on va transmettre aussi vite que possible. Merci. Merci à vous, Eric, de la confiance dont vous m'honorez. Merci à toi, Delphine, d'avoir pu organiser tout ça. Et puis, merci à tout le monde pour être avec nous. Et puis, à très bientôt. une vraie réunion physique. Et surtout, rendez-vous le 18 décembre avec un partage maximum de cette petite vidéo. Alors, pour tous les gendarmes, policiers, policiers, le fait que ce blog s'appelle « Profession gendarme », ce n'est pas réservé aux gendarmes. C'est vraiment bien pour toutes les professions en armes. Et puis, les informations sur cette sommation juridique, dont on connaissance vos instances supérieures, c'est conseil national, en un seul mot, conseilnational.fr. Et là, vous avez toutes les informations. Toutes les inscrits. Et les inscriptions sont possibles aussi sur ce site. Voilà. inscriptions pour vous distinguer de vos collègues. Rejoindre tous vos collègues déjà avec nous. Pour les rejoindre, il suffit seulement de vous inscrire et vous serez contactés par les responsables des forces de l'ordre de la France libre. Merci à vous et à bientôt. Donc, rendez-vous le 18. Merci. Merci.